bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans cet épisode spécial aujourd'hui nos habits il pue du coup on doit tous les amener à la launderie on n'a plus d'internet il pleut on n'a plus rien à manger du coup c'est la journée parfaite pour vous montrer toutes les choses qu'on doit faire toutes les semaines j'aimerais partir de cet endroit mais c'est du sable et il a plu depuis ce matin ça n'arrête pas de pleuvoir et le sable il est super mou du coup je vais essayer d'aller voir où c'est que c'est le moins mou pour qu'on puisse partir sinon on va rester en promis c'est parti non il exploratrice du coup on a un peu un dilemme là qu'est ce qu'on fait ce qu'on essaie de passer en sachant que c'est hyper merdique il ya je pense 80% de chances qu'on s'en bourbe ou alors on attend mais combien de temps on ne sait pas en plus bien sûr on n'a plus internet il y en a internet qui fonctionne plus on peut même pas voir la météo si ça s'arrange peut-être pas vas-y Waouh, 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 c'est un petit déjeuner ! Waouh ! Je serai pas pu ça, je pense. Je serai allé tout droit. Tout droit, vous ? Là-bas. Ah, peut-être à plus près. Mais ça va... Mais là, regarde, hein ! L'antipartinage, il a à fond. Ouais, je sais, je sais. J'ai fait le viande, il est à ventre, tu vois. Doucement, attention, c'est bonnier ! Yeah, we did it ! C'est pas la route ? Non, mais c'est plus le... C'est plus la gagne, ici. Ah, plus... La Russie. On trouve sur notre chemin un Cricket, pour aller réparer notre Wi-Fi. Trop bien ! En fait, on voulait d'abord aller à la Loungeway pour pouvoir avoir le Wi-Fi, pour trouver un Cricket. Finalement, on a trouvé le Cricket avant. Trop bien, trop bien, trop bien. Bon, comme d'habitude, avec les opérateurs téléphoniques, tout est simple quand on veut acheter quelque chose. Mais quand on a un problème, c'est autre chose. Du coup, dans ces cas-là, les succursales ne peuvent rien faire. Le seul moyen, c'est d'appeler directement la hotline. Je reçois comme instruction de renvoyer l'hotspot défectueux en échange d'un hotspot de remplacement qui sera exceptionnellement envoyé au shop duquel j'appelle. Car oui, nous, on n'a pas d'adresse, ici. Du coup, après deux heures de temps dans le store, on a finalement réussi à avoir Cricket au téléphone. Et là, on doit retourner le hotspot pour qu'il nous en envoie un nouveau gratos. Bon, la petite morale là-dedans, c'est qu'on a quand même fait deux magasins qui nous ont dit que ce n'était pas possible de faire grand-chose, qu'il fallait racheter un nouveau, que ce n'était sûrement pas sous garantie. Et en fait, si, c'était sous garantie, on a juste dû passer à peu près une demi-heure au téléphone. Mais franchement, quand vous avez quelque chose, il ne faut pas forcément s'arrêter sur le premier avis qu'on vous donne. Faites vraiment vos recherches par vous-même. Et puis là, on vient d'économiser 80 dollars d'en racheter un nouveau pour qu'il nous remplace gratuitement. Mais bref, on fait quoi maintenant du coup ? Il faut qu'on aille à une UPS Store. Ok, là, on est à l'UPS Store. On doit aller renvoyer le hotspot qui est fichu. Et on pourra enfin commencer notre vlog. On pourra aller faire nos lessives et nos courses. Mais c'est bien que vous voyez aussi quand même comment c'est compliqué avec la téléphonie mobile. Donc, le conseil, prenez un abonnement en France, chez Free. Tout le monde nous dit que c'est les meilleurs. Nous, en Suisse, c'est un petit peu plus compliqué. Le colis a bien été déposé à l'UPS Store. Et là, on est parti pour Traders Joe, notre magasin préféré. Dès qu'il y a un Traders Joe dans les parages, nous, on y va. On voulait aller d'abord faire les lessives, mais en fait, finalement, les lessives, c'est tout près du spot où on va dormir. Et comme on s'est bien éloigné du spot en faisant tous nos trucs là, je trouve pas les noix de canjou. Mais elles sont dans le sac à dos. Il y en avait deux paquets. Allez, c'est parti. Ciao. Voilà, on vient d'arriver chez Traders Joe's. Donc, pourquoi c'est notre magasin préféré ? Alors, il y a énormément de produits bio et pas chers. Les fruits et légumes sont vraiment excellents. Ils sont beaux. Merci beaucoup. Merci. Ma partie préférée chez Traders Joe, je crois que c'est les fromages. Il y en a tellement de sortes. Et franchement, pour des prix plutôt correct. Les oeufs on a, le tofu c'est bon, barre de céréales, légumes, fruits, pâtes. Il nous manque pas mal de trucs, quoi. Et l'eau, tu veux la prendre ici ? C'est bon. Voilà, maintenant, direction le Starbucks pour aller prendre le wifi. Le parking du Starbucks. Le parking du Starbucks. Pour avoir un peu de wifi pour trouver un deuxième magasin où on va trouver ce qu'on n'a pas pu avoir chez Traders Joe's. Et puis, on verra. Ok, alors j'ai trouvé une épicerie qui est juste en face de la route là-bas. Oui, je regarde sur internet parce qu'en fait, souvent, selon les états ici, les noms des épiceries, elles changent. En fait, c'est jamais la même chose à part Traders Joe's et puis Wall Food Market, par exemple. Du coup, c'est bien un magasin de nourriture, épicerie, de tout, du compagne là-bas. C'est Fries, je sais pas quoi. On est parti pour notre deuxième magasin. Il y a des choses qui sont vraiment super chères ici aux Etats-Unis. On sait pas trop pourquoi. Les déodorants, c'est un truc de malade. Là, les moins chers, ils sont en solde à 7 dollars et ça va jusqu'à 14 dollars pour un déodorant. C'est un truc de fou. 50 dollars de plus. Ok, maintenant, on a encore trouvé quelques articles. Donc, c'est pour les nettoyages du van. On a essayé de trouver tout le temps des choses les plus naturelles possible. Et c'est assez compliqué, il faut aller dans les magasins spécialisés, sinon on trouve rien dans les magasins. Ouais, faire les magasins, ça a l'air sympa comme ça, mais chaque semaine, faire 3, 4 magasins pour tout ce qu'on veut, franchement, franchement, c'est long, c'est long. C'est pour ça que c'est dans la van life quand même. J'encore rien ranger des courses, par contre, j'y ferai après. Ouais, ouais, c'est après. On va manger quelque chose ? Ouais, on va manger un truc. On fait un petit break pour manger un petit sandwich. On a acheté ce mayonnaise, c'est un moutarde. Je vous conseille de ne pas l'acheter, elle est pas bonne, mais on l'a depuis le Canada, puis on l'utilise petit à petit. Mais acheter la Dijon, c'est bien meilleur. Et puis, un petit fromage de chez Trader's Job. Noémie, elle est encore dans un autre magasin, puisqu'il y a quelques trucs qu'on n'avait pas trouvé dans le dernier. Donc, il est 15h30, on a commencé les courses il y a à peu près trois heures de temps. Donc, pour le laundromat, donc les machines à laver. Moi, j'en ai trouvé une à Tucson, qui se trouve près de Gondor, donc Gondor par là. Et là, il y a Wash and Dry Laundromat, qui est super bien noté. Ça ne s'ouvre pas, voilà. Du coup, on va aller là-bas. Maintenant, laundry time. Exactement. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501. Bien, j'ai jugé. On va aller àictres. ل, ce n'est pas bien on a Victor CT gi Easleyマ vein. D tour de la 정확e. Aïssa a vie avec la main flanc. C'est bon. C'est bon, toute la Shangide. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok, maintenant, mangez les coulisses. La lessive, elle est prête, maintenant direction la sèche. Oui, si on peut pas être dans une autre pièce en attendant que ça s'éche. Bonjour à tous, bienvenue dans la suite de la dark side de la van life. Aujourd'hui, on va vous montrer comment on charge notre bonbonne de propane. On doit aller dumper notre eau grise et remplir l'eau. J'ai trouvé sur High Overlander, donc moi je regarde toujours là-dessus. Et dans cette ville ici, on est près de Phénix. Il y a tout qui est à peu près au même endroit, donc c'est nickel, on va tout faire en même temps. C'est à ce coup ici, alors là vous avez l'eau, dump et puis j'avais vu aussi le gaz. Je crois que ça doit être à la même place. Allo, c'est parti ! Voilà, on est arrivés, donc ici, quand vous voyez ça, c'est qu'ils ont du gaz généralement, il faut aller demander à l'intérieur. Voilà, on a fini nos deux jours de dark side de la van life. Mais c'est vrai que finalement, ce n'est pas si terrible que ça. Ça prend du temps, mais on est là pour ça. Si on est parti voyager, c'est aussi pour justement prendre le temps chaque jour et de profiter des moindres moments. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser un petit like. ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo et abonnez-vous. Merci à tous et à bientôt. Ciao ! Bye ! Ciao !